Parce qu'on est rendu là, on est rendu là, c'est debout les caves! Ça part comme ça! Veuillez accueillir Guillaume! C'est Guillaume qui se lance en premier. C'est trois gars en camping, en camping, qui sont obligés de partager la même tente, les trois boys. Au matin, le premier était heureux. Il dit « Allez, les gars, j'ai rêvé que je me faisais faire une petite gâterie. » Le deuxième réagit « Mais voyons donc, elle même rêve, moi aussi, moi aussi, je me faisais faire une petite gâterie. » Le troisième qui dormait au milieu des deux dit « Ah, moi, j'ai rêvé que je faisais du ski de fond. » C'est physique! C'est du monde physique! Imaginez-vous, là, ce que ça fait quand même. Je vais rester dans le domaine un peu coquin. C'est Marie-Claire de Saint-Jean qui propose la prochaine joke. C'est sérieux quand même. Pourquoi un homme avec un micro-pénis ne peut pas tomber en dépression? Pourquoi? Parce qu'il ne touchera jamais le fond. Oh! C'est Marie-Claire! C'est Marie-Claire qui est allée là! Mais voyons, vraiment, Claire! Il y a Donald qui dit « Hey, c'est le directeur d'un osile, comprends-tu? » Il dit « Il n'en vient pas à bout de ses patients pour les calmer. Écoute, ça crie, ça hurle, ça fait du bruit, ces patients-là. L'osile, tu comprends. » Ben oui. Et là, il dit « Hey, 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 hey! » « Hey! » « Si vous restez calme durant un mois, j'achète une piscine. » Ah! Le calme, il arrive, ça arrive, le calme, ça n'a jamais été aussi calme. Les patients, c'est calme, 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 le directeur achète une piscine. Là, les patients, ça se met à faire des plongeons, ça fait des pirouettes, ça fait des bombes, ça s'amuse. Les faits « Hey, 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 hey! » « Là, j'ai perdu contrôle. Si vous restez calme encore un mois, je rajoute de l'eau. » Non! Ah! C'est bien calme, ça. J'aime ça. J'aime ça. Mon histoire provient de Francis Arpens de Saint-Basile-le-Grand. Et la blague va comme suit. C'est un homme qui entre chez le psychologue et il dit au psychologue, « Écoute, là, moi, j'ai un problème. À chaque nuit, j'urine au lit. Parce que dans mes rêves, il y a un petit lutin qui vient me voir et il me dit « Viens, viens, on va aller faire pipi. » Le monsieur, il dit au psychologue, « Tu sais, c'est la oncle. » Il dit « Ma femme me dit qu'elle va me quitter si ça continue de se produire. » C'est grave, là. Fait que le psychologue, il dit « Écoute, t'as juste à répondre au lutin que t'as pas envie de faire pipi. » Tout simplement. Ah, c'est sûr. Une semaine plus tard, l'homme, il revient chez le psychologue et là, il pleure. Il pleure et il dit au psychologue, « Écoute, finalement, ma femme m'a quitté. » Le psychologue, il répond, « Mais voyons, tu t'es pas servi de mon truc. » Il dit « Ben oui. » Il dit « Lorsqu'il m'a dit « Viens, on va aller faire pipi. » J'ai répondu « Non, non, merci. J'ai pas envie de pipi. » Puis le petit lutin, alors, il a répondu « Mais viens d'abord, on va aller faire caca. » Oh, non! Incontente, là. Elle dit le mot caca. Elle dit le mot caca. Qui pipi, caca, puis là, après. C'est toi le petit lutin. Hé, j'ai du le temps pour le petit vide. Le petit vide de Samuel Therrien. Qu'est-ce qu'a dit un policier à un citron quand il l'arrête? Je sais pas. Plus un zeste. Vous avez l'impression. Oh! Oh! Tu l'as poussé plus loin. Un petite coche de plus, mais merci tout le monde. C'est Donald Gagnon. C'est Donald, pas Gagnon. Donald, notre Gagnon, pardon, ce matin. Quel lapsus. Ça joke de la piscine avec de l'eau dedans puis pas d'eau dedans. Exactement. Donald qui met la main sur 200 piastres chez Sale tout de suite. Green Day, when I come around au 96.9. C'est quoi? C'est quoi ?